ok c'est à fait vous vous servir avec en compagnie de alex vous servir aussi voilà c'est cadeau dans cette vidéo vous allez voir les plus grosses bagarres du foot ouais et forcément j'ai invité le spécialiste des bagarres il y a ma mère elle va tomber sur la vidéo déjà non je me bagarre pas elle s'y arrête non mais non on a déjà eu des bagarres au foot parce qu'on a joué ensemble comme des années comme tout le monde façon voilà et je vous dirai que monsieur nous dira une anecdote là dessus d'ailleurs et toi et ben moi 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 en fait c'était pas une bagarre je vais expliquer vite fait c'était pas une bagarre c'était une embrouille donc je jouais dans un club tu vois qui était c'était un peu les gosses de riche à l'époque c'était manival pour ceux qui connaissent qui sont de grenoble d'accord et on jouait contre villeneuve un club de quartier d'accord et j'étais gardien et du coup je provoque un pénalty je fais une faute sur un mec tu vois et le mec il se relève et tu vois j'étais un boucher quand même oui bah oui mais la façon gardien ou joueur je suis un boucher mais voilà et le mec je démonte je le fais je le fais voler et le mec il arrive bon c'était un tout petit un peu maigre et tout donc ça allait il arrive et commence à lever le point et tu sais moi système de défense je l'ai poussé toi je l'ai poussé et là ça commençait à aller les supporters ils m'insultaient les joueurs ils me faisaient comme ça et tout j'ai dit ça y est je vais plus sortir de calage contre le grillage non peut-être pas comme ça mais voilà je vais dire je vais plus sortir du club et au final après après le match ça c'est assez c'était mon anecdote voilà moi je raconte mon anecdote non toi c'est à la fin donc là vous allez voir des bagarres générales des coups de sang des pétages de plomb des 1 contre 1 ou des fois des 1 contre tout seul quand tu te bats tout seul le mec il répond pas c'est exceptionnel des vengeances je suis chaud t'es chaud allez allez c'est parti c'est parti ça se passe dans les tribunes mais ça va accélérer ouais j'ai un peu accéléré homo c'est une bagarre général complet tu vois c'est deux groupes de supporters qui se bagarre mais je pense qu'ils savent même pas qui est qui non il y a toujours un ouf qui tu sais qui arrive qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a tu vois le truc il y en a toujours un incroyé du karat wooo ah mais c'est en accéléré j'ai cru c'était un truc de domino narvalo c'est des fourmis tu vois comme des fourmis et tu sais il y a toujours des couilles qui poussent et plus il y a de ça revient là là il arrive c'est au brésil je crois à brésil je vais dire ça doit être en russie ouais non c'est au brésil et tout mais elle trop tout point de vue ça fait mal à ouais ça démontre les mecs à terre quoi ouais sans pitié ils ont pas de pitié rien non mais là ça va trop loin ils sont possédés donc là c'est une embrouille entre l'algérie et la l'egypte donc lui commence boum direct oui il se pose pas la question coup de pied sauter un coup de poids sauter j'avais jamais vu un coup de poids sauter de ma vie et là forcément après ça va partir en couille ah ouais ou là ah ouais mais ça se cogne putain rigole pas je crois même les arbitres il y en a il s'est pris à chasser dans le ventre il y a toujours un mec à ouf qui arrive ça c'est des actions faut les regarder au ralenti tu sais tu vois on va toujours un petit match de district alors voilà un petit match de district une faute qui dégénère donc là ça commence mais déjà lui ça fait sa troisième fois qu'il se fait charpeler en une action il était pas mal lui donc toujours il faut que ça chauffe et il ya un mec du public qui vient là il faut toujours que tu vois il y ait un effet de nombre pour que ça va les portes se Les couilles se portent Ouais, les portes se couillent Et puis forcément après Il y a tout le public qui arrive Et tout Et puis il y a toujours Il y a toujours une mère qui vient Tu ne touche pas à mon fils Ou alors calme toi Jonathan qu'est ce qu'on a dit ? On ne répond pas à la violence par la violence Il y a toujours un truc comme ça Ah ouais, là ça part en coup de serviette Tu vois, il y a toujours des moments Faibles dans une bagarre Et qui repart Comme à terre Comme à terre, qu'est ce que tu fais par terre Narvalo ? Qu'est ce que tu fais ? Je ne t'ai rien fait Qu'est ce que tu fais ? Ca ça embrouille d'arbite C'est les arbites qui s'embrouillent c'est quoi ? J'ai vu un coup il est parti Un coup il est parti Ouah, ah ouais T'as vu le chassé qu'il a mis le mec ? Le remplaçant il est venu avec son chasuble Qu'est ce qu'il fait avec son papier cul ? En fait ils vont voler Une banderole Des supporters adverses Il est venu sur le terrain Il est allé voir Et là ils veulent les gazer Ces supporters sont souvent un peu cons Faut dire la vérité C'est un sport de cons Tout à fait Enfin je parle des mecs Les ultras Bah il y a toujours des gens bien là dedans Mais il y a une partie Si tu veux pas d'histoire Et en fait ils essayent de voler la banderole Et ils essayent de sortir du stade N'importe comment Donc ça c'est Lyon A une époque Donc lui il pousse le Tu vois Le gardien Et là ça va partir en couille Avec les supporters En fait il y a un supporter qui est arrivé Et il a Il a foutu la merde Et du coup les joueurs Ils commencent à A vouloir se taper quoi Il a embrouillé C'était quand ? C'était il y a un ou deux ans Je sais plus Genre il y avait eu beaucoup de suspendu Ah je sais plus ça Regarde là c'est les 1 contre 1 Un peu C'est plutôt des embrouilles Tu vois C'est pas trop des bagarres Mais le mec regarde Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a toi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais il y a personne Qui veut mettre le premier coup Ouais Mais Mexess Tu connais Mexess Là il vient de prendre un rouge Tu vois Et là Il est à la mort Il va prendre le mec par le Par le coup là Comme ça Et il veut l'étrangler Il a pété un plomb Là c'est les pétages de plomb Regarde J'avais bien ce joueur en plus moi Ouais Il est nerveux tu sais Et l'autre il se laisse faire Il est malin tu vois Il sait que L'autre il va prendre un rouge Et là regarde moi ça Ouh grosse frappe Dans le cul Dans le cul Dans le cul Pépé pour ceux qu'on reconnu Il s'est pas gêné le mec hein Donc là en fait C'est une bataille tout seul Regarde bien Le mec il fait rien Mais il se prend des patates Et il bouge pas T'as vu ? Ça c'est en Asie ça Ouais ça c'est en Asie Regarde Rebellez-vous Paf C'est quoi c'est le Japon ? Je sais pas Il se prend 4 tartes Et il dit rien Et mais tu sais même pas Il essaye d'esquive C'est fou ça Je l'avais mérité Et là c'est une embrouille Quand tu lui mets des frappes sur les jambes Voilà tu vois Ça énerve ça T'es obligé de t'embrouiller après Ouais mais y'a rien En vrai y'avait rien En vrai y'avait rien En vrai y'avait rien Et là ça appartient Ah ouais Ah ça part en partouze Ça part en partouze Ouais en partouze Je n'ai rien fait Là il dit Je n'ai rien fait J'ai juste tiré fort sur les jambes Regarde là La vengeance Ça s'appelle la vengeance Il lui met un coup De salope Boum Lui il dit rien Il dit rien Il dit l'arbitre Et après dès qu'il a vu que l'arbitre l'avait pas vu Ça y'est il saute Bah le coup de moi sauter il est de retour Je crois qu'il l'a loupé mais Ouais il l'a un peu loupé mais bon Regarde ça c'est une pute Lui c'est vraiment une pute C'est un supporter qui arrive Boum Et là tu fais quoi tes joueurs ? Bah tu fais ça Tu le démontes après le mec Ouais il se fait démonter non ? Ouais il se fait démonter après Ah ouais mais ça c'est normal Ça c'est normal Il est venu derrière Il a mis un crochet Toutes ses forces Il est venu par derrière Et il lui a mis un crochet C'est pas bien Le mec il ne peut pas se défendre Alors là c'est Zlatan C'est pas une embrouille Mais ça m'a fait rire Enfin si c'est une embrouille Enfin il ne se tape pas Mais c'est une embrouille Regarde ce qu'il va faire Le joueur de Marseille Il se fout de sa gueule Tu sais il lui dit T'as un grand nez Donc du coup Il se branche tous les deux Tu vois Mais C'était Chukar à l'époque Encore avec Zlatan Je kiffe Zlatan Avec Mahbouba Un petit tu vois Il fait 40 cm Hop Il va le prendre là Comme ça Pousse toi de là Et lui il va tomber Tu l'aimes toujours bien ? Je veux kiff Je veux kiffé Et là c'est Ribéry Qui va mettre une gifle En scred Tu vois ? Derrière le joueur Genre vas-y Vas-y Tu sais masque moi Couvre moi Le mec il se met devant Tu te chives Tu te chives en scred Et comme ça l'arbitre il voit rien Tu vois ? Et là c'est Messi qui va S'embrouiller avec un joueur Un coup de tête Coup de tête Et le prend comme ça Poussette de la tête Et il le prend par le coup Tu vois ? Et là il va avoir Messi Ronaldo Evra Cantona Donc là Ronaldo En fait il ne s'embrouille pas Mais tu vois Il se fait entourer Tu vois ? Là tu vois il se fait entourer Et il fait quand même le nerveux Tu vois ? Il fait le coq Il fait genre vous ne bougez pas Tu vois ? Vous ne bougez pas les gars Voilà après Il a plongé Et là c'est contre le Barça Il pousse Guardiola Comme ça pour avoir le ballon Après il va pousser Iniesta Quand même il pousse Guardiola Déjà il pousse Iniesta Le mec il a 60 ans Depuis 20 ans Et là c'est Evra Qui s'embrouille avec ses propres supporters Ouais mais Evra on le connait Evra c'est Et là regarde Le high kick I love this game Ah oui j'ai connu celui-là Ah bah oui c'était à Marseille Non c'était je ne sais plus où Un match dans l'Est Et voilà Et ça c'est Cantona regarde Tu l'amuses déjà cette image ? Non Cantona Il arrive en fait Et il saute dans la tribune Et il veut démonter un mec Là il saute Bah il met un high kick Dans le Dans la poitrine Normal Après toutes ces belles images Nous nous attendons tous Ton anecdote Alors là tu m'as pris un peu De cours De cours Ouais Mais je m'en souviens d'une J'allais jouer à Moutier En haut de Savoie Ouais Et ce match Alors il y a eu deux choses Qui se passaient dans ce match J'ai mis un ciseau Sur le poteau Il me semble qu'on a gagné 3-1 Je me suis embrouillé au début du match Donc moi j'étais Attaquant Avec le stopper ou quoi C'était un Un boucher Un grand C'était un grand boucher J'étais en 13 ans Ou en 15 ans je ne sais plus Ouais C'était un grand boucher à la Turque On aurait dit qu'il avait 40 ans déjà Et je me suis embrouillé avec lui Et donc moi bon Vous pouvez demander à Raph Lui aussi d'ailleurs On était tout petit Moi j'étais déjà plus grand que lui à l'époque On était tout petit Surtout en équipe jeune Et donc moi j'étais vraiment petit Lui c'était le plus grand de son équipe Et bref Et tout le match on s'est embrouillé Parce que bon Même si j'étais petit Tu as toujours eu ce caractère quoi Je ne me suis jamais laissé faire le bon Bref je me suis embrouillé avec lui Et tout le match Tu vas voir la fin Tu vas voir la fin T'inquiète pas Il n'y a pas de problème Je suis là à la fin Je me chiais dessus Mais je lui disais tout le long Je lui disais Il n'y a pas de problème T'inquiète pas Viens à la fin du match Tu vas voir Machin et tout Il est venu à la fin du match Et face à face Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé J'ai sauté en l'air Je l'ai allumé 4-5 droite dans la Et je me rappelle de l'avoir vu comme ça Et moi en fait tellement le flippe J'ai tapé tellement vite Et puis ça s'est tout de suite séparé Mais aux yeux de tout le monde Je l'avais démonté Il se faisait Il s'en foutait de sa gueule dans son équipe Ouais voilà En fait toi t'avais un peu d'appréhension Donc tu disais tout Ah ouais non mais lui il est arrivé serein Et lui il s'est dit C'est bon Ce petit machin Je vais le démonter C'était à quel âge ? Ouais je devais avoir 15 ans Un truc comme ça Ouais voilà Donc t'étais pas bien grand déjà à l'époque Bon et bien écoutez Il vous reste plus qu'à me mettre en commentaire Quelle bagarre vous avez préféré Quelle image vous avez préféré Bien sûr Je vous invite à aller vous rejoindre Ses réseaux sociaux Sur Youtube Body Time Alex et PSJ Vous connaissez J'ai pas besoin de vous le dire Et euh Juste Tu la connais celle de Maradona là ? L'embrouille de Maradona ? Ouais j'ai vu Et puis en l'air C'est vrai que j'aurais du te mettre les images juste pour toi Si vous l'avez pas vu Elle est tchèque celle qu'on a fait Sur la muscu Parce que Il y a une petite compil de Taré Franchement Elle est sympa à regarder De cassos quoi Et puis pour les bagarres Pour les vidéos comme ça Franchement on en a beaucoup en stock Donc dites nous dans les commentaires Si ça vous dit qu'on en refasse Exactement Si vous voulez le revoir Dites le aussi en commentaire Hein ? Et d'ici là On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo entre potos !